Sous-titrage Société Radio-Canada Pour lui montrer ma rédaction d'histoire, ma calculette et ma boîte à pique-nique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Asertyros pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des jeux de mon enfance. On se les retape, on se les refait car on les a perdus sur la précédente chaîne C'est Triste R.I.P. Hashtag, euh, R.T. si c'est triste, évidemment. Ce jeu, c'est Pouce Pouce Voyage dans le temps, sorti en 1997, ce n'est absolument pas le premier de la série des jeux Pouce Pouce, mais c'est celui que j'avais envie de refaire le plus rapidement, parce que je pense que c'est mon préféré, c'est un bon classique, toujours développé par Unmongoose, évidemment. Et puis 1997, j'avais deux ans à l'époque, donc autant vous dire que je n'y ai pas joué quand j'avais deux ans. Et puis voilà, on est ce petit... Je suis sûre que le professeur Eclair va adorer ma rédaction d'histoire. On est cette petite voiture et tout va bien, tous les liens seront dans la description, évidemment, si vous voulez vous procurer le jeu, parce que je sais qu'à chaque fois, on me demande « Ah, mais comment on fait pour y jouer ? » Je mettrai les liens. Et puis voilà, quoi, on va y jouer, on en a pour à peu près une heure, à peu de choses près, et puis ça va être très très bien. Voici ma pièce, il vaudrait mieux que je l'emmène. J'ai hâte de voir les dinosaures, car il y a plein de dinosaures. Ah, évidemment, vous cliquez partout, point and click, hop, au clic, au clic, et c'est bueno. Et ça fait plaisir. Sympa ! Sympa la vache ! Ok, ok, la vache, la vache qui avale, ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Ok, vas-y, on avance, on est bien. « Nous y sommes, Pep, voilà l'atelier du professeur Eclair. » Tu sais, c'est ce bordel, « Atelier du prof Eclair », mais là, il y a écrit « Labo du professeur Eclair. » Ok, bah, allons-y, allons-y, allons-y. « Et allons voyager dans le temps, dans la joie et la bonne humeur. » « Bienvenue, Pouce Pouce ! » On la voit, la voit, « Bienvenue, Pouce Pouce ! » Vas-y, clic, clic, fais la clicote ! J'apportais les dernières touches à ma porte du temps ! Wow ! Une vraie porte du temps ! Et où peut-on aller avec ça, professeur Eclair ? Nulle part, nulle part. Je ne pense pas. Tu comprends, cette machine ne permet pas de voyager comme tu en as l'habitude, mais de découvrir le passé et l'avenir à travers la porte du temps, comme à travers un écran de télévision, à la différence que ce que tu vois est vrai. Wow ! C'est géant ! En fait, je m'apprêtais à en faire l'expérience pour la première fois. Tu vas l'inaugurer. Génial ! Et ensuite, je vous montrerai ma rédaction d'histoire et mes affaires de classe. Pour mal, ça ! Oh ! Où avais-je la tête ? Il me faut une pièce de monnaie pour démarrer la machine à laver. Je suis un peu nerveux. Et je pense que je peux résoudre votre problème. On a la monnaie, la monétasse, ok, l'oseille, le flouze, le blé. J'ai hâte d'avoir cette pièce. Je vais enfin voir si mes efforts seront récompensés. Je sens que ça ne va pas marcher, sinon... Ou que ça va mal marcher. Sinon, il n'y aurait pas de jeu. Ta pièce de monnaie est beaucoup plus qu'une simple pièce, pouce-pouce. C'est une véritable clé qui ouvre la porte du savoir. La porte du savoir, on se croirait dans les visiteurs. C'est absorbé comme jamais. C'est affreux, pouce-pouce. Mes calculs indiquent que tant que les choses ne seront pas revenues dans le présent, je ne pourrais pas fermer la porte du temps. Ne vous inquiétez pas, professeur. Je vais y aller et je vais tout retrouver. Lorsque tu auras retrouvé toutes tes affaires... Quel courage ! Ok, c'est parti. On y va en avant. Pouce-pouce, voyage dans le temps ! Il est une chanson. Allez... Chantez-moi une chanson, là. Parle à cela ! En regardant dans le conflit du temps, toutes les choses passent plus de poids. Qu'entre les choses ouverts sur les misères du temps, hélas, ce truc, t'es... Et mes devoirs ? Oui ! On ne suffit que tes devoirs soient perdus. Rien ne tourneront, mais ce ne sera pas long. Alors, regarde, regarde, regarde. Tu vois le temps qui fait l'air, car il poursuit ta course. Poursuivre ta course ? Poursuivre ta course. Rien compris. Le monde du futur, à ton retour, tu t'en souviendras toujours. Fais bien attention, car c'est ta mission, de voir les dimensions. L'odin en oeuvre, c'est ton acteur, car il poursuit ta course. On n'a rien compris. Ok, écoutez, très bien, on va commencer par... On va commencer... Oh ! Ok, on va commencer par les dinosaures, ensuite les chevaliers, le western et le futur. Ça me semble pas mal, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Waouh ! Je dois être le monde des dinosaures. Habile. On dirait une queue. Comment est-ce que je vais pouvoir déplacer cette grosse chose pour pouvoir passer ? Et dis tout ça ! C'est ce que dit ma femme. Ok, vas-y. En avant, en avant, Gingamp. Parle à cette maman, Brachiosaure ou Diplodocus. Incroyable ! Un Brachiosaure, en chair et en os. C'est sexy. Madame Brachiosaure, et qui ou quoi es-tu ? Je m'appelle Pousse-Pousse et je viens du futur. Je voulais partir par là-bas ? Mais il y a une drôle de chose qui bloque le passage. Il se trouve que cette drôle de chose est ma queue, Pousse-Pousse. Pfff, quelle vulgarité ! Je ne vous embête pas, Madame Brachiosaure. Ça ne vous dérangerait pas de vous pousser un petit peu ? Non, mon petit. Pas le moins du monde. Ce serait très gentil à vous. Oui, mais Raining, plutôt simple. Ok, il y a plein de sortes de pavés à récupérer, mais ça sera pour plus tard. Adorable ! Adorable. Ça me semble de bonne aloi, de bonne acabie. Allons explorer tout ce bordel. C'est beau, hein ? Ouais, non ? Oh, qu'est-ce qu'il veut ? Bonjour, je m'appelle Pousse-Pousse. Je peux t'aider ? Oui, mais tu dois d'abord m'expliquer ce qu'est un Pousse-Pousse. Je n'ai jamais rien vu qui te ressemble. Je suis une voiture et je viens du futur. Oh, si je m'attendais ! Je m'appelle Roulette, enchantée de faire ta connaissance. Dis-moi, Pousse-Pousse, pourrais-tu m'aider à pousser cette pile de rochers ? Pour construire un pont au-dessus de cette mare. Je serais ravie de te rendre ce service, Roulette. Il faut juste que je réfléchisse un peu. C'est pas très compliqué, tu fonces dedans, t'as une voiture. En avant, en tout ! En avant, en avant, en avant ! Tu as été formidable. Vous, les voitures du futur, vous savez y faire avec les ponts. Merci. Oh, oh, il y a comme un problème. On dirait qu'il manquait rocher à ce pont. Pas de panique. Je suis sûre que je peux en trouver un quelque part. Génial ! Il nous faut un rocher en forme de triangle. Si je trouve un rocher triangulaire, je l'apporterai pour qu'on puisse terminer le pont. Pour mal ! Bienvenue sur Radio Dino. De bons vieux tubes toute la journée. Ok, allons chercher un pavé triangle. Ça me semble clair, ça me semble efficace. Je ne sais pas s'il peut y avoir dans les autres mondes. D'ailleurs, je pense que oui, parce que là, il n'y a pas de triangle. Et il n'y a pas de triangle. Donc, on ne peut pas passer. Donc, il faut que je change de monde. Et c'est ce que l'on va faire. On reviendra là quand on aura le pavé triangle. Et on va aller voir le monde formidable des chevaliers. L'une de mes périodes préférées quand je jouais au Playmobil. Le Moyen-Âge, le Moyen-Âge, le Moyen-Âge, le Moyen-Âge. Ok, on clique partout. Très bien. Ayez l'œil sur les pavés triangles. Mon Dieu ! Excusez-moi, vous avez besoin d'aide ? Eh bien, dites-donc, en voilà une brule de calèche. Je ne suis pas exactement une calèche. Je suis une voiture et je viens du futur. Je m'appelle Pousse-Pousse. Très heureuse de faire ta connaissance, Pousse-Pousse. Je suis la princesse du châssis. Et voici mon plus fidèle sujet et meilleure amie, Charlie Chariot. Nous étions partis chercher du bois pour le forgeron lorsqu'un terrible orage nous a surpris. Alors que nous rentrions aussi vite que possible au château, j'ai heurté un caillou. Ma roue s'est détachée en plein milieu de la route. Eh bien, je peux peut-être trouver un moyen de remettre cette roue en place. Ce serait merveilleux, Pousse-Pousse. Voyons, comment va-t-on faire ? Ça ne me semble pas très compliqué. C'est quand même marrant comme présentation. T'imagines de présenter à quelqu'un ? Bonjour, je suis une voiture du futur. C'est quand même assez étrange. Mais pourquoi pas, écoutez ? Il n'y avait pas la peine de faire polytechnique et de réfléchir pour trouver cette solution. Il n'y a pas de quoi. Maintenant, je dois vite retourner au château. Mon père, le roi carrosse, m'attend pour raconter une histoire. Et moi, je dois me retourner avec tout ce bois. A tout à l'heure peut-être, Pousse-Pousse. Au revoir. Sympa, Pousse-Pousse, quand même. Le mec idéal. Ok, bon, ouvrez l'œil. Il faut trouver un pavé rectangulaire. Ok, ok, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Avançons. Avançons dans la ouage et la bonne humeur. Ah, mais on ne va pas pouvoir passer, c'est ça ? Hein, c'est rouillé. Il va falloir de l'huile. Waouh, ça, c'est du château. Oui, mais il me semble que la pluie ait rouillé la grille. Elle ne s'ouvre plus. Il faut trouver quelque chose pour les décoincer. C'est ce que je pense. Je vais trouver un moyen d'arranger ça. Ce serait formidable, Pousse-Pousse. Ça serait très bien. Bon, écoutez, on part. Mais c'est vrai que ce jeu, la Pousse-Pousse Voyage dans le temps, c'était avec Pyjama Sam et Redu Goûter. C'était parmi mes premiers jeux et c'était toujours un réel plaisir. C'était vraiment fou. Alors, trouver de l'huile. Je crois que l'huile, elle est dans le monde des Western Cowboys. La revêt vers l'or. Oh, un triangle. Ah, c'est bien. Je vais essayer de faire une pierre de couille et de récupérer l'huile. Ah, petite musique Western. Assez sympa. Ok, on va fouiller. C'est de joli jumper. Allez, une pelletée de foin, là. Une fourchette de foin. Voilà. Ça fait plaisir. Et lui, c'est qui, le joli jumper ? Salut, l'ami. T'es nouveau par ici ? Je m'appelle Pousse-Pousse. Et je viens de Tacoville. Loin, loin dans le futur. Bon sang de bonsoir. Voyez-vous ça. Moi, je suis Crazy Horse. Crazy Horse. Ok, bon, il sert un peu à rien, j'ai l'impression, ce cheval. Sympa. Salut à toi, l'étranger. T'es pas de la région, toi ? Non, pas du tout. Je suis Pousse-Pousse et je viens du futur. Est-ce qu'on prend mieux ? Je m'appelle Léontine. Que puis-je pour toi ? J'aimerais bien jeter un coup d'œil si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde, personne ne se pose de questions. Voyez-vous ça. Tout le monde a l'air de bien comprendre. Même si on vient du futur. Bon sang de bonsoir. Je voudrais des rouleaux sproutos, s'il vous plaît. Elle coûte 5 francs. Bon, très bien. Je reviendrai lorsque j'aurai trouvé une pièce. Trouver une pièce. Va travailler comme tout le monde. Ok. Il me faudrait l'huile. C'est pas toi qui l'a ? Hé, fiston, on peut dire que tu arrives juste à temps. Je recherche un mécano junior. Ça pourrait t'intéresser, fiston ? Je te paierai 5 francs pour ce travail. Parfait. Une belle voix, l'autre. Pour commencer, tu peux me mettre un peu d'huile. Je suis aussi sec qu'une rivière en plein soleil. C'est une burette d'huile. Allez, hop, l'huile s'est fait. On va lui mettre un peu d'huile. Un peu d'huile dans le gosier. Tout dans le gosier. Au fait, mon nom, c'est Justin Petitran. Ah, mais tu peux m'appeler Justin. C'est sympa. Ah, ça va mieux. Mille merci, amigo. Il n'y a pas de quoi, Justin. Mais je n'ai pas saisi ton nom. Je m'appelle Pousse Pousse. Eh bien, Pousse Pousse, tu fais parfaitement la peine. Voici ta paix. Une pièce de sainf. Ça allait, c'était sympa. C'est généreux. Merci, Justin. Et tu peux garder ton fil. Ok, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on monte ? Peut-être pas. On va essayer d'aller utiliser un peu les objets, là. Hop, avec échappe, vous pouvez passer les animations. Toujours, ça ne va pas changer. Tiens, le triangle. Tu sais quoi, roulette ? J'ai trouvé un rocher et je suis sûre que celui-ci fera l'affaire. Oh, j'en étais sûre. Très fort. Ok, bah écoutez, on va continuer. Je crois que le foin, ça sert pour un des dinosaures dans ce monde-là. Hop ! Je clique. Je clique partout. Mais vous voyez bien qu'il y a des animations partout. Oh, il est mignon, lui. Vas-y, cliquez, cliquez, cliquez. Ok. On va y monter sur la trogne. Regarde un peu ça. C'est un apatosaure. Un pauvre apatosaure. En proie à de terribles démangeaisons pour le moment. Je m'appelle Pousse-Pousse. Je peux peut-être vous aider ? Quelle bonne idée. Tu n'as qu'à rouler sur mon dos et gratter où ça me démange. Mais alors, il va falloir que je roule sur votre tête. Ce n'est pas un problème, Pousse-Pousse. Je suis costaud. Ça ira. Gratte bien à cet endroit, s'il te plaît. Fais rire, lui. Ok, bah gratons. Allons lui gratter sur la trogne. Un peu plus à gauche, maintenant. À gauche. Un petit peu plus à gauche. À gauche. Maintenant, un peu plus à haut. Ok, ça me va, ça me va. Écoutez. Un petit peu plus à gauche. À gauche. Oh oui. Oui, c'est ça. Ça va mieux. Oh merci. Il n'y a pas de quoi. Ça m'a fait plaisir de vous rendre service. Sympa ce petit dino. On lui roule sur la trogne, mais... Ça vous embête si je roule sur votre queue pour passer de l'autre côté ? En ce qui me concerne, Pousse-Pousse, tu peux rouler sur mon dos autant que tu veux. Ne te prive pas. Merci. Ça parle beaucoup de queue chez les dinosaures. Je dis ça, je dis rien quand même. J'ai l'impression d'être dans un film. Dans un film spécifique. Qu'est-ce qu'ils veulent ces dinosaures, là ? Ça sert à rien. Ah oui, parce que c'est des jeux où, en fait, quand vous les relancez, c'est pas forcément la même chose, tu vois. Et donc là, peut-être que des fois, il y a des choses intéressantes à faire. Mais là, rien. C'est des jeux avec une rejouabilité assez intéressante. Pas toujours le même scénario exactement. Les objets sont pas forcément à la même place. Ok, bon, on se casse de ce tableau qui ne servait globalement à rien. Et on va aller voir ce qui se trame là-bas. Bonjour, Pousse-Pousse. Bonjour à toi aussi, Roulette. Il est bien installé, là. Où ai-je la tête ? Est-ce qu'un délicieux, succulent et nourrissant bol de soupe primordiale se t'entraie ? Je l'ai préparé moi-même. Pourquoi pas, hein ? Moi, je... Oui, j'aimerais bien. Allez, un petit bol. Est-ce qu'on peut garder le bol ? Compliment de la maison. Je crois que ça peut être utile pour plus tard, le bol. Cette soupe primordiale est délicieuse. Merci, Roulette. Oh, n'en parlons plus. Je peux récupérer le bol ? Encore un peu de soupe primordiale ? Volontiers. Hum, c'est bon. Manifestement, non. Tant pis. Dis-moi, Pouce Pouce, qu'est-ce qu'une voiture du futur comme toi fait ici ? Je cherche mes affaires. Ma rédaction d'histoire, ma boîte à pique-nique, ma calculette et mon chien Peps. Désolé, Pouce Pouce, je n'ai jamais vu de sauce semblable. Et l'oiseau, là ? Le piaf, il dit rien ? Ok, bon, écoute, très bien. On va voyager, on va visiter, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il veut, le gros ? Comment ça va ? On m'appelle Compus. C'est l'abréviation de Comp Soniatus. Je te présente Triceratops, le plus glouton de mes copains. Enchantée, je m'appelle Pouce Pouce. Eh oh, monsieur Triceratops. J'ai l'impression qu'il ne me voit même pas. Il est trop occupé à manger. Ah, il faut que je le décale. Est-ce que si je lui mets ça, là, il va se décaler ? Il aime ça ! T'aurais dû parier ces solis petits-ons-oliveurs qu'il aimait fin. Je te le dis, ce gars-là est pervivor à 100%. Il faut que je donne plus de foin au Triceratops pour qu'il dégage son pied de ma rédaction. Ah ouais ! Pipipip, hurra ! Ah ok, d'accord, je le décale jusque là-bas. D'accord, vas-y mon vieux. Voilà, décale-toi, décale-toi. Ah, bah là, toujours pas. Quelle énigme de difficile, hein. Ah, mais il marche sur sa bouffe, maintenant. Ok. Génial ! Maintenant, je peux reprendre ma rédaction d'histoire. Eh bah si, déjà un objet de fait, ça. Un objet de trouvé. Ok. Eh bah, merci, hein. A priori, un dans chaque monde, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Hum hum, intéressant. Ok, ça c'était Monsieur Culture. Dans les jeux pour enfants, il y a toujours des gens pour avoir un dialogue pas du tout réel et logique en mode, hé, le savais-tu ? C'est un classique des jeux pour enfants. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qui est sex-bordel ? Qu'est-ce qu'il veut le piaf, là ? Qu'est-ce qu'elle veut, Edith, là ? Salut. Bah, oui. Regarde bien ces volcans. Essaie de faire la même chose. À ton tour. Non, voilà. C'était nul à chier. C'est nul ? Alors, euh... Voilà, tes jeux, tu vas te les garder. Ouais, il y a plein de mini-jeux à chaque fois dans les jeux de Mongoose. Après, c'est, attention, c'est pour les 6-8 ans, quelque chose comme ça, donc... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est un T-Rex ? Oh, au secours ! Une chose étrange et menaçante s'apprête à m'attaquer. Menaçante... J'en suis sûr ! Pas du tout. Je m'appelle Pousse Pousse. Je ne ferai pas de mal à une mouche. C'est promis. Promis ? Oui, c'est promis. Oh, oh, mon Dieu ! Oh, je me sens mieux. Tu veux jouer à Milly Mello ? Ouais, ça a l'air génial ! Je sens que ça va être nul à chier, attention, hein. Oh, non, on fait... On commence par le quai. Non, 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 je me casse. Et j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Bon, très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fini le premier monde, hein. Ensuite, on va aller là, on va aller au château, on va pouvoir ouvrir. Allez, hop, dans le gosier ! Je devrais pouvoir ouvrir la porte rouillée avec ceci. Comment ils faisaient quand c'était rouillé, le métal, au Moyen-Âge ? Ils avaient de l'huile. Et comme par magie... C'est pas mal, ça. Mille et un, merci à toi, Pouce Pouce. Je ne serai pas en retard pour écouter l'histoire. Faut cliquer, faut cliquer, cliquez comme jamais, cliquez comme jamais, ok. C'est pas la tour de Merlin, ça ? Je crois bien que c'est la tour de Merlin. Excusez-moi, je... Ne me dis rien. Ah oui, tu viens certainement du futur. Comment le savez-vous ? Tu n'es pas le premier que je rencontre à venir d'une autre époque. Je m'appelle Merlin. Merlin, le magicien ? Waouh ! Tu viens d'une époque très lointaine. Et comme tous les voyageurs, tu cherches certainement quelque chose. Tout à fait. Dites, c'est quoi, ça ? Ça, mon ami, c'est un boulier. Un instrument qui me sert à compter. Je n'ai jamais rien vu de pareil. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Je te le donnerai lorsque j'aurai reçu celui que j'ai commandé. Il doit être expédié par Licorne Express. Et je l'attends d'un moment à l'autre. Oh, merci ! À quoi sert cette machine, là ? Ouais, il y a plein de trucs qui servent aussi à rien dans ces jeux. Ok, bon, très bien. Est-ce que le boulier, il va me le falloir peut-être ? Mais je ne sais pas. Oh, qui c'est, lui ? Je suis le joyeux barde, Max Bellington, qui aime jouer du luth. J'aime bien aussi la cornemuse, mais je n'ai pas joué de la flutte. Pourquoi pas. Cire frappe dur, pourquoi pas, écoutez. Oh, une boîte à pique-nique. Qu'est-ce qu'il veut, le dragon ? Je suis désolé pour mon dragon. Il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Il n'a rien eu à se mettre sous la dent aujourd'hui. Si je lui trouve de la nourriture pour dragon, il voudra peut-être bien me rendre ma boîte à pique-nique. Ok. Très bien. Écoutez, c'est la première fois que je vais te voir. J'ai fait ce jeu plusieurs fois, mais... Oh, le bordel. Mais c'est la première fois qu'il faut de la... D'accord, qu'il faut de la bouffe pour dragon. Écoutez, pourquoi pas. Je suis si heureuse que tu sois venu écouter l'histoire, Pouce Pouce. Moi de même. Merci. C'est un livre de blague. Sois le bienvenu. Est-ce que tu es étranger ? Quel est ton nom ? Je m'appelle Pouce Pouce. Moi, je suis le roi Caron. Tu tombes à point nommé pour entendre l'histoire extraite du recueil de blague royale. Oh, quelle chance ! Par laquelle vais-je commencer ? Qu'est-ce qui tombe en hiver, mais ne se fait jamais mal ? Je donne ma langue au chat. La neige. Ok. Une autre, votre Altesse. Quand pouvez-vous renverser un verre plein sans renverser une seule goutte d'eau ? Je donne ma langue au chat. Quand il est plein de lait. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, écoutez. Ah, là, il n'y a rien. Des fois, il y a le chien ici. Des fois, il y a le chien. Mais là, il y a peau de zob. Ok, bon. Bon, on sait que dans ce monde, ça serait la boîte à pique-nique. Pour ça, il faut trouver de la bouffe de dragon. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est sans... Ouh, il se sait que ça. Il y a écrit pour Merlin. Je parie que c'est le boulier qu'il voulait. Je vais le lui apporter moi-même. Ah, et du coup, il va me donner l'ancien. À quoi ça va servir ? Je ne sais pas. Gêner ses peaux. Bon, écoute. C'est la première fois que j'ai ces scénarios-là. Ces scénarios-là, juste avant. Je n'avais jamais fait ça en plusieurs parties de jeu. Je crois que c'est votre paquet, Merlin. Tu es un bon petit Pousse-Pousse. Ça me servira sans doute dans le monde du futur. Ok, très bien. Dans le futur, ils ont besoin de boulier, non ? Ah, dans le musée du futur, peut-être. Je ne pense pas que ce soit pour le dragon. Ça m'étonnerait que le dragon bouffe ça. Oh, il y a un trou, là. On aime les trous, mais bon, il faut faire attention à ne pas tomber dedans. Allons, là. Allons, là. Allons, là. Hop, ok. Ah, il faudra aussi, il faudra quand même que j'explore la suite de ce monde. Vas-y. En avant. En avant, Guingamp. Il y a écrit. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi, Justin ? En fait, je suis à Cour-de-Bois pour ma chaudière. Pas moyen de trouver un peu de bois par ici. Qu'est-ce que tu dirais d'aller m'en chercher un peu ? Mais avec plaisir, Justin. Du bois, d'accord. Lui, il ne fait pas de bois, non ? Et là, il n'y a pas de bois, non ? Rouleau-Foutos. Personne ne veut un rouleau-Foutos. Du bois. Est-ce qu'on peut prendre du bois ? Euh, ici, là. Puis-je t'aider ? Je m'appelle Pousse-Pousse. Je cherche mes affaires. Prends tout ton temps. Mon atelier est à toi. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Merci. Je peux prendre du bois ? Charlie Chariot a livré une énorme quantité de bois. Oh, ce Charlie Chariot, il est si serviable. En veux-tu un peu ? J'aurais plaisir à le partager avec toi. Je vous remercie. Allez, hop. Dans le gosier. Ok, on a un peu de bois. On a un peu de bois. In the little one. Ça, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. On va pouvoir démarrer. Est-ce qu'il me redonne une pièce ? Allez, hop. Sympa, ça. Très sympa. Super. Exactement ce qu'il me fallait. Je suis désormais officiellement en service. Merci beaucoup, monsieur le mécano. Dès que tu voudras faire un tour, tu n'auras qu'à monter en voiture. Je vais t'emmener faire un tour que tu ne seras pas prêt d'oublier. Merci, Justin. Je ne l'oublierai pas. Ça doit être marrant. Allons faire un tour. On cherche la bouffe de dragon. Alors, où est-ce que tu veux que le vieux Justin t'emmène ? On va essayer la rivière d'or. On va essayer la rivière d'or. Allez, en accéléré, c'est bien. Qu'est-ce qu'il veut, le vieux ? Excusez-moi. Monsieur. Bien le bonjour, Blanbec. Fais pas attention à moi. Je cherche de l'or. Waouh ! Il y a vraiment de l'or dans cette rivière ? Qu'est-ce que tu dis ? Si j'ai vendu beaucoup de pierres, je cherche de l'or, mon garçon. J'ai l'impression que ce monsieur n'entend pas un mot de ce que je dis. Ok, bon. Rien du tout. Allons dans le désert. Oh, les papattes. À quoi ça sert ? Vas-y. Allons là. Ça ne sert à rien. On cherche. On cherche. Ça ne sert à rien. 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 On suit les mêmes papattes. Oh, une panthère. Un puma ? Un vrai puma. Oui, voilà. Les pumas peuvent être gris, jaunes ou bruns. Intéressant. Les pumas naissent tachetés. Mais leurs taches disparaissent lorsqu'ils grandissent. Tachetés au marché ? Bon, très bien. Ok, quoi d'autre ? Une mouette. Une mouette communiste. Là, un oiseau. Qui c'est que c'est cette race, là ? What the fuck ? Oh, le chien. Oh, mais c'est Peps. Pas difficile à trouver. C'est des scénarios que je n'avais jamais fait. Ceux-là, euh... Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ma boîte à pique-nique et ma calculette. Comme ça, le professeur pourra fermer la porte du temps. Boîte à pique-nique, il faut de la bouffe pour le dragon. Calculette, ça doit être dans le futur. Le futur. Tiens, va là. Oh, un... C'est un tatou. Un tatou. Il a une drôle de tête, mais il est plutôt mignon, non ? C'est Tati Tatou. Les tatous vivent sous terre le jour et ne sortent que la nuit. Ils se tèrent le jour, c'est un tataire. Très bien. Bon, on peut se casser. Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, la sortie, mais... Écoutez, on va l'emprunter comme Jaja. Où qu'elle est, la sortie ? Ah, oui, il faut sortir comme ça. Ok. Parfait. On a trouvé le chien. En jolie ville, c'est quoi ? Il n'y a personne. C'est le bled. C'est un bled, c'est un bled monumental. Ah oui, des fois, je crois qu'il y a des choses, mais là, il y a... Là, il y a peau de zob. Ok. On a le chien. On a le chien. Bon. Ce n'est pas dégueu, c'est même plutôt pas mal. Allons voir dans le futur. On doit être dans le futur. Je me demande en quelle année on est. Ouais, c'est comme... Je ne sais pas si vous avez... Mais dans les vieux films et les vieux bouquins, à chaque fois que ça parle du futur, ça imagine tout le temps en détail des tas de choses. Mais genre, en 2000 et quelques, tu vois, les vieux bouquins, les vieux machins, ils étaient là en mode... Eh, en 2022, il y aura des voitures volantes et on ne sera plus obligés de manger. Ouais, bah... Mais en fait, non. Allez, hop, on y va. Les voitures volantes, en vrai, c'est dans... Dans 20 ans, peut-être. Il y a déjà les prototypes très sérieux, mais bon, t'imagines le bordel. Et puis, il va falloir revoir tout le code de la route, etc. Donc bon, taxi volant peut-être, voiture volante. Je n'y crois pas, ça serait un tel bordel. Il faudrait revoir tout le code de la route, toute la législation, tout, tout, tout. Ah, là, c'est pour la couleur. C'est pour faire de la couleur, ça ne sert un peu à rien. Vas-y. Regarde, hop, hop, vas-y, accélère. Non, je passe les dialogues parce que ça ne sert à rien. Voilà. De la couleur ? Parfait. Bleu. Voilà, vas-y, vas-y, accélère, accélère. C'est très bien, bleu. C'est joli, bleu. Allez, on se casse. Est-ce qu'on peut prendre le ballon qui pète, là ? Non, de petit robot. Ok, on s'en fiche. Oui, j'ai passé les dialogues parce que là, ça ne servait strictement à rien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ok, pourquoi pas ? Ici, on va explorer. Ah, cette zone de loisir a l'air cool. Ouais, non, c'est pour un mini-jeu à la con, ça ne sert à rien à part à perdre du temps. Oh, un bol. Un journal. Une autre calculette. Et là, c'est ma calculette. Ah, je vais échanger avec le boulier. Ok. Arthur Ficiel. Artificiel. Bonjour, je m'appelle Pouce Pouce et je viens du passé. Il me semble que la calculette que vous exposez est à moi. Je suis désolé, mais je ne dispose d'aucune information indiquant que cette calculette t'appartient dans ma base de données. Elle a été fabriquée à 10 533 000 exemplaires à ton époque. Mais je suis sûre que celle-ci m'appartient. Je ne peux pas te la donner, sinon je n'aurai plus d'instrument de calcul ancien à exposer. Et si je vous trouvais un autre instrument de calcul ancien ? Le boulier ! Le boulier ! Le boulier ! Ok, on reste calme. Génial ! Je crois que j'ai quelque chose qui va vous plaire dans ma boîte à gants. Très bien, ça. Sympa, ces petites peintures. Ok, petit musée, on l'apprécie. Un ancien gris-pain, datant de 1989 environ. Ok, tiens. Tenez, voici un instrument de calcul ancien. C'est un boulier. C'est Merlin, le magicien, qui me l'a donné. Ce bon vieux Merlin. Merlin, tu dis ? Quel objet remarquable ! Voilà une bien belle pièce de collection pour notre musée. Voici la calculette. Sympa. C'est très bien, ça. On avance. Récupérez ma calculette. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ma boîte à pique-nique. On avance. Le professeur pourra fermer la porte du temps. Ça, c'est quoi ? C'est un journal. C'est un journal. Écrit ancien. Et c'est un bolito. C'est un bol en pierre. Un récipient de nourriture ancienne. Très bien. Écoutez, on n'a rien d'autre à faire a priori dans cette zone. Ah, mais attends, si. La bouffe de dragon. La bouffe de dragon. Après, on peut lui donner notre chien à bouffer, non ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Excusez-moi. Je m'appelle Pouce Pouce. Je viens du passé. Je croyais que c'était une bibliothèque, ici. Où sont tous vos livres ? Mon Dieu, mon Dieu. Tu viens du passé, n'est-ce pas ? De nos jours, on peut trouver tous les livres sur notre ordinateur. Normalement, une fois que tu as trouvé ce que tu cherches, je t'en fais une copie. Mais nous sommes malheureusement à cours de papier, aujourd'hui. Au fait, je m'appelle Albert. Albert, le bibliothécaire. C'est mignon. Est-ce qu'il y en a quelque chose sur le dragon ? Le cochon énorme avait faim. Il a mangé trois fleurs roses. Albert m'a dit que je ne pouvais pas emprunter de livres pour l'instant. Ah, ok. Très bien. Le terrain de jeu. Le lézard a sauté si loin de sa vrille qu'il en a perdu ses chaussures. Espérons qu'il atterrisse sur un tas de chaussettes. Ok. Bon, là, ça ne sert à rien. Ça sert sans doute dans d'autres parties, dans d'autres scénarios. Là, ça ne sert à rien. De la bouffe de dragon. Bienvenue dans l'animatronique. Ouais, t'inquiète. Vas-y, appuie. Oh, c'est lent. C'est lent. C'est lent. Voilà. Dragon. Un dragon. Un dragon. Oh, le corps de tortue. Oh, le tord. Je ne sais pas quoi. Oh, le corps de je ne sais pas quoi. Oh, le dragon. Voilà. Ça, c'est la tortue. Mais c'est bientôt l'heure du goûter. Il est 15h56. Vite, vite, vite. Si vous voulez l'épisode, vas-y. Envoie le pâté. Votre commande a été enregistrée et validée. Ah, je saigne du pouce. J'aime bien l'odeur du sang. Le goût du sang. C'est la nourriture pour dragon. J'en connais un qui va se régaler. Et bah voilà. Allez, hop. Parfait, ça. On va pouvoir finir le show. Lui, il veut quoi, là, ce canard, je ne sais pas quoi. On va quand même lui faire. C'est un mini-jeu. Enfin, c'est un mélange entre un pingouin avec un corps de, je ne sais pas, d'ours. Voilà. Et avec des pattes de canard, de cygne. Allez, régale-toi. Je suppose qu'il change. C'est pratique cette machine, c'est gratos en plus. Ah, merde. Ouais, mais du coup, j'ai échangé. Bon, ce n'est pas grave. Allez, donne-lui. Voilà, tout dans le gosier. Sympa. Sympa. Et là, il change, c'est ça ? Ok. Oh, il est mignon. Bon, on va se remettre du dragon, du dragon, du dragon, du dragon, du dragon, du dragon. On va se remettre ici du dragon, du dragon, du dragon, du dragon, du dragon, du dragon. Et ici, on va se remettre aussi du dragon, 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 et du dragon, et encore du dragon, et du dragon, et on y va. Ok, on est bien. On a du dragon. Parfait, parfait. On appuie sur le bitonio. On va là. On va chez les chevaliers au Moyen-Âge. Je ne sais pas pourquoi il y a un dragon. Ne posez pas de questions. C'est comme ça, c'est la vie. On va là. On pose ça. Bon appétit. Au revoir, bon appétit. Tiens, mon vieux. Fous-toi ça. Tiens, petit, petit, petit. Regarde un peu ça. Eh ben voilà, c'est bon. On peut récupérer. Ma boîte à pique-nique. Youpla boum. Génial. On dirait que j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Allez, Pepp, on y va. Retournons à ta courbile pour le dire au professeur éclair. On a fini ? Ah ben ouais, il rentre tout seul. Eh ben voilà, écoutez, il est court. Il est assez court ce jeu. Il est plus court que les autres, on dirait. Vous savez quoi ? J'ai réussi. Repas. J'ai trouvé toutes mes affaires. Sans oublier Pepp. Félicitations, Pouce-Pouce. Je savais que tu y arriverais. Je vais enfin pouvoir vous montrer mes affaires de classe. Formidable, Pouce-Pouce. Mais je dois fermer la porte du temps une fois pour toutes. Cette voix, ce doublage, quoi. Arrêtons là les catastrophes. Quelle catastrophe ? Je ne suis pas d'accord avec vous, professeur. Ça dépend de quel côté on se place. Personnellement, pour tout vous dire, je me suis amusée comme un fou. Je suis content que cette expérience t'ait plu, Pouce-Pouce. Mais si je m'en tiens à mes calculs, tu vas être en retard à l'école, à moins que tu ne te dépêches. Vous avez raison, professeur. Je vous montrerai ma rédaction plus tard. Voilà ma rédaction d'histoire. Je vais vous raconter tout ce que j'ai appris. Et voilà, et c'est fini. Et on a Pouce-Pouce qui, très bien, qui enseigne aux autres ce qu'il a vu. Alors, un cheval, le Moyen-Âge, un dragon, les voitures volantes, et voilà. Très bien. Et bien, écoutez, c'était Pouce-Pouce, voyage dans le temps. C'est le quatrième des 7 jeux d'aventure des Pouce-Pouce. Mais en sachant qu'en France, on n'en a pas eu 7, je ne crois pas. Peut-être 4, 5, je ne sais plus. Je ne sais plus, écoutez, je ne sais plus. Mais ça fait plaisir. C'était un petit jeu. Oh, on peut même cliquer là. C'était un petit jeu de 97, petit point and click là. Avec nos camarades voitures qui, bizarrement, sont assis comme des humains. C'est très étrange. Teuf, teuf. Ok, pourquoi pas. Et bien, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite des Pouce-Pouces. Ensuite, il y aura les Spy Fox et les Marine Malice. Ou bien les Marine Malice et les Spy Fox. Ensuite, je ferai des épisodes complets longs avec tous les Pouce-Pouces d'un coup, tous les Pijamas Sam d'un coup, tous les machins d'un coup, tous les trucs d'un coup. Et puis, voilà. Il faudra qu'on se refasse aussi les Adibou. À chaque fois, je dis refaire parce que tout ça, j'avais déjà fait sur ma précédente chaîne. Mais bon, je suis obligé de recommencer. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Tous les liens seront en description, évidemment, si le jeu vous intéresse. Je pense que sur Abandonware France, vous pouvez trouver le fichier. Après, je conseille quand même de l'acheter. Ce n'est pas très cher. Ça soutient. Ça fait toujours plaisir. Et puis, il y a une bonne goût. Ils ont bossé pour ce jeu. Donc, c'est très, très cool. C'est des bons souvenirs. Sur ce, gros bisous à tous. Et à bientôt. Bye bye.